... Depuis quelques mois, Charlène de Monaco apparaît métamorphosée. L'épouse du prince Albert de Souris au photographe, multiplie les engagements sur le rocher et part spontanément à la rencontre des monégasques. Après une longue absence, il semble que l'ancienne nageuse de haut niveau ait retrouvé le goût de vivre. Un retour en grâce qu'elle doit à ses proches. Outre le prince Albert II, qui l'a épaulé lorsqu'elle était malade puis en convalescence et la présence de ses jumeaux qui l'aunent sans aucun doute couverte de câlins, la princesse de Monaco a aussi pu compter sur le soutien très précieux de sa famille. Pour la mère de Jacques et Gabriela, la famille est sacrée. Peu importe que son frère Chenovive en Afrique du Sud, la princesse Charlène l'a régulièrement au téléphone. Sur place, installée à Monaco, son autre frère Garrett veille sur elle. Il en est de même pour ses parents, Lynette et Mickaël, qui étaient aux côtés de leur fille quand cette dernière est revenue sur le rocher après un passage dans une clinique privée Helvète. Ses parents Lynette et Mickaël vivent tout près d'elle, puisqu'ils ont une maison à la Turbie. Charlène de Monaco les voit très souvent. Quand elle est rentrée de Suisse, ils ont déjeuné ensemble tous les jours à rocage, l'explique Bertrand Descoeurs, spécialiste des têtes couronnées. Si Charlène de Monaco semble avoir peu d'amis sans principauté, elle peut compter sur la présence inconditionnelle de son clan. Albert de Monaco, ses retrouvailles avec Charlène ont marqué son année 2022 Charlène de Monaco, métamorphosé, la foi l'a sauvé une sérénité affichée et remarquée, qui pourrait également s'expliquer par la foi. En effet, il se murmure que Charlène de Monaco se serait tournée vers la religion, comme sa belle-mère Grace Kelly en son temps. Le père Penzo, chapelain du palais princier, serait son plus grand confident. Celle qui s'est convertie au catholicisme par amour pour Albert II semble avoir trouvé le chemin de la paix, et des réponses à ses questions. Une résurrection qui ne peut qu'enthousiasmer la principauté, trop longtemps inquiète pour la santé de sa princesse. C'est dit Bodo, agence. C'est dit Bodo, agence. C'est dit Bodo, agence.